... Isiaka Anam, autrice afropéenne de Nouvelle-Aquitaine. Je vais vous lire durant la journée plusieurs extraits de mes deux ouvrages. Et là, c'est un extrait du roman « Et ma langue se mit à danser ». Ma mère est arrivée en France à l'âge de 40 ans, avec son mari et ses enfants. Le voyage ne devait durer qu'une année. Il ne trouvera finalement jamais de fin. Le jour de ce grand voyage, elle perdait en un unique coup, son pays, sa maison, la moitié de sa famille, sa langue et le respect qu'elle suscitait là-bas. Je ne sais pas bien ce qu'elle a trouvé ici. Je ne sais pas ce qui l'a fait tenir. Qu'a-t-elle dû vivre toutes ces années ? Je crois que j'ai souvent eu la crainte qu'elle abandonne, se laisse tomber. Parfois, je me dis que c'est ce que j'aurais fait, moi, à sa place. Mais je n'y suis pas, à sa place. Je n'ai pu que me contenter de l'observer avec mes yeux déformants. En France, elle n'a cessé de se sentir minorée, non considérée. De quel mépris s'agissait-il vraiment ? Celui de ses Français, l'imaginant souvent analphabète, parce que Noir est trimballant avec elle un accent pas tout à fait juste ? Ou encore celui de ses enfants, qui tendaient progressivement, et inévitablement, à oublier, rejeter ou minorer les repères de sa culture. Au cours de mes premières années de scolarité en France, j'avais évoqué à ma mère, un peu à distance, deux difficultés. L'une concernait une élève qui me traitait parfois avec violence. L'autre est très à propos de mon institutrice, qui me malmenait souvent. Les deux fois, ma mère est venue à l'école pour s'en expliquer, demander des comptes. Elle ne voulait pas qu'on s'imagine que parce que nous étions noirs, on pouvait nous rabaisser pour autant. Elle nous a éduqués, ses enfants, pour que nous ne nous sentions jamais inférieurs, avec probablement trop d'insistance, pour que ça n'insinue pas le doute en nous sur ce point précis. À l'école, je regardais de biais ces Adeline, Pascal, Gaëlle, leurs jolies maisons, leurs parents comme il faut, leur corps fluet, aligné sur leur voix, et leur accent délicat, tout comme il faut. Et moi, trop noire, trop gauche. Moi, hirsute, mal coiffée, avec mes cheveux informes et résistants comme la paillasse. Noir, paillasse. J'ai l'impression de retrouver le profil de cet enfant noir paillasse à bien des occasions. Hier encore, elle était là. Hier, aujourd'hui, jusqu'à quand ? Ce sentiment de ne pas être comme il faudrait, et se traîner avec ça, ce miroir déformant qu'est souvent l'observation des autres et les coups d'œil furtifs mais troubles sur moi-même. Ma vie d'adulte est censée m'avoir amenée loin de cette enfant hirsute, mais je la retrouve parfois au détour d'un chemin. Elle me fait alors bien des violences. Son ombre me rappelle trop souvent cet après-midi où, dans la cour, une enfant a dit « Tu ne peux pas jouer avec nous parce que tu es noir. » Une phrase qui continue de résonner au plus profond, même bien des années après, quand on croit l'avoir oublié. Je n'ai jamais envié aux autres ce qu'ils ont, plutôt ce qu'ils sont et qu'ils semblent pouvoir être si facilement, sans avoir à le chercher. Le temps me permet de comprendre que je me trompe. Ce n'est probablement simple pour personne, mais ça ne s'imprime pas en moi. ça me fait plutôt l'effet d'un mensonge supplémentaire pour me faire avaler la pilule. Je n'ai pas réussi à lâcher la main à cette gosse mal coiffée. Elle est toujours là. Est-ce que quelque chose peut réellement me séparer d'elle ? Comment faire autrement qu'accueillir soi et bercer soi, cet enfant-là ? Lui tenir la main et converser avec elle, plutôt que de mentir à l'adulte, à la môme, en essayant de la cacher vainement sous un tapis ? Un enfant, ça ne se cache pas sous un tapis. C'est bien trop voyant. Un extrait de mon recueil de poésie, Nos peaux emportent les sillons. Nous sommes nés d'avant le monde, d'avant les secousses et les cris, d'avant la joie féroce et ses incessants soubresauts. Nous sommes nés d'avant les frontières, d'avant les guerres et leurs abysses, bien avant le jour insidieux, réfugiés dans l'inépuisable nuit. Nous sommes nés d'avant la mémoire, d'avant la parole et ses effractions, d'avant les liens et leurs éclats, avant que la solitude puisse se dire. Nous sommes nés dans l'errance, errance sans lieu ni odeur, nés sans terre aucune, étrangers à nos propres empreintes. Nous sommes éternels exilés, brinque-ballant dans cette histoire, sans lieu, sans temps, sans auteur pour nous réclamer. Et puis, le monde est arrivé, déplacés, nous, dérangés, nous, projetés dans ces foules réclamant du sens entier pour arrimer leur vie. Nous sommes nés d'avant le monde, l'instant juste avant, quand tout était possible encore, avant que le réel ne nous percute. Nous sommes nés d'avant la mort, avant qu'elle ne soulève les épidermes, d'avant les larmes et l'oubli et les verres qui emportent tout. Nous sommes ceux que la terre a enfantés lorsqu'elle cherchait des confidents pour bercer, consoler, son implacable et seulement. Nous sommes nés de ce sol désemparé, en quête d'un autre pour sentir un poids tout petit, tout infime, pesé tout contre sa peau. Nous sommes nés dans l'arrière-monde, répandant au gré du vent, semences stériles, chaos, fertiles, équémant dans la poésie. Nous étions cette masse à la couleur méconnaissable, couleur suie, couleur cendre. Nous sommes devenus paria, se déversant dans vos rues. On nous a demandé, puis on nous a vomi. Pourtant, nous étions en quête d'une terre pour lever nos songes, en quête d'autres corps pour nous porter, en quête de témoins pour nous faire exister, en quête de mélodies pour irriguer nos vies. En quête d'eau neuve pour nous saouler d'allégresse, en quête d'une langue pour accueillir nos silences. Nous étions cette masse informe, solidement ferrée aux précipices qui bordaient le monde. Nous nous balançons, agglutinés, sans voix propre, sans encombre. Eau, vent et terre se mêlaient, et nous avec. Nous étions complets, laids, mais complets. À l'aurore du monde, de langue, il n'y avait pas, juste les murmures de la mer berçant le sable. Les vagues susurraient des mots tendres et incompréhensibles à des oreilles absentes. La mer écrivait ses propres pages sur le lit de ce pays amnésique. La mer écrivait, effaçait et redonnait au monde, à chaque instant, la possibilité de se recréer. Et puis, le monde est arrivé, oublié la mer, délavé le sable, amputé nos corps, perforé notre histoire. J'appartiens aux égarés, n'en déplaise aux mauvaises langues, le temps ne fait que souder plus encore ceux qui en connaissent le sort. J'appartiens à ce peuple, aux vies trouées, à la peau salie. Quoi qu'il en coûte, je continuerai de compter nos histoires. J'appartiens à la peau de ceux partis un matin en pensant revenir. J'appartiens aux pleurs que les leurs n'ont pu laisser couler. que quelques jours après. J'appartiens au monde du sel, celui des larmes et de l'amertume. J'appartiens à l'obscurité, celle qui cherche la lumière malgré tout. J'appartiens à ceux qui célèbrent chaque heure de jouissance. J'appartiens à ceux qui trouvent quelquefois le repos. J'appartiens à ceux qui cherchent à boire chaque jet de clarté. J'appartiens aux points du jour qui tentent de s'imposer malgré tout. J'appartiens à la colère, celle qui explose par à coup, celle qui ne peut oublier, celle qui répare réclamation, celle qui réclame réparation. J'appartiens à la violence, celle qui pointe sous les surfaces, celle qui menace à chaque instant et qu'on enveloppe d'oubli. J'appartiens à la folie, celle qui vient tout emporter, celle qui clôt les yeux trop lucides et délivre les hommes meurtris. Merci. Nous sommes nés déplacés, décalés, dépassés. Nos vies chutent en silence recueillies par l'oubli. Seule la terre sait combien des nôtres elle engloutis et l'océan se demande quelle part il y prie. Nos sols pillés, nos terres découpées, nos peaux salies, nos chairs effarées, nos voies déniées, notre histoire tronquée, nos noms effacés, notre humanité récusée. Quand d'avoir trop marché sur les cendres de nos pères et nos mémoires lasses d'archiver nos disparus, le dernier d'entre nous rejoindra son tombeau. Sous la terre effondrée, nos ossements brisés, disséminés, s'enlaceront, se rassembleront, se renforceront. Et puis, quelqu'un comptera notre histoire. Des pleurs, des prières, qui sait un peu de souffle, et nos corps, un à un, s'animeront à nouveau. De nos vies saccagées, d'inédites, germeront. Nos maisons écroulées retrouveront l'abondance. Et tandis que nos pas rejoindront la lumière, la douceur, le repos, seront nôtres. nôtres, enfin. Les plaies de nos aïeuls, abusées et fractées, se laisseront laver, une à une, puis soigner. Les corps des anciens, recourbés sous les chars, pourront se relever, puis se rassembler, puis raconter. Nos pères, aux voies éteintes, retrouveront leur plein timbre. Nos mères, épuisées, pourront s'asseoir pour de bon, puis pleurer, puis se confier, puis nous porter à nouveau. Nous renaîtrons neufs de la chaleur de leur ventre, innocents, insouciants, exaltés, allégés. L'allégresse, la tendresse, tout ce qui nous fut refusé, sera notre alors, et nous nous y abandonnerons. Dépossédés de nos corps, de nos langues, de nos histoires, nous ferons de la dépossession notre point d'ancrage, le lieu depuis lequel on se fera source, semence, éther, à la fois. Nous nous multiplierons depuis nos pertes, conscients que nos vies viennent de plus loin que tout ça, conscients que nos naissances seront nombreuses, comme nos morts seront multiples. Chacune de nos vies sera retraversée, traduite, et réparée. En nous soignant, nous soignerons en nous les générations passées. Nous pourrons être nous, nous et entiers, prêts à recommencer comme au tout premier des jours, jusqu'à ce que nos cendres retrouvent la terre première, jusqu'à ce que nos cendres retrouvent la terre première. Merci. Alors là, il s'agit de trois fragments de mon roman et ma langue se mit à danser qu'on a entendu au début, donc on repart côté roman. J'ai un mandat dans la poche. Je ne le sais pas. J'ai oublié quand il y a été glissé et cousu. Avec la doublure, il a fini par ne plus être accessible, ce mandat. Et les phrases qui y étaient écrites se sont effacées pour la plupart. Mais elles ont laissé des traces. Elles ont délavé l'intérieur de la doublure. Il fait son effet, ce mandat, même bien caché. Il est celui d'une famille, d'un peuple. On est plusieurs à le porter. Ne deviens pas comme eux, dit-il, ce mandat. Ne deviens pas comme eux, les blancs. Réussis aussi bien qu'eux. Montre-leur que tu peux faire comme eux. Mais ne te prends pas pour eux. Ne crois pas que tu es comme eux. ni qu'ils te considèrent pleinement comme des leurs. Ne te confonds pas avec eux. N'oublie pas qui tu es vraiment et d'où tu viens, toi. D'où on vient, nous. Ce nous auquel on ne te reconnaît pourtant pas une appartenance pleine et entière. car tu n'en maîtrises pas assez bien la langue, les manières, les codes. Mais cette identité, quand même, il faut la porter comme la vraie, derrière les vêtements, mis, juste pour faire bonne impression. Cette identité à ne pas oublier pour ne pas la laisser l'écraser en nous, l'assimiler, la coloniser, encore une fois. Ce mandat, il a été cousu par nos pères, par nos mères, très profonds dans la doublure de nos vêtements, pour conjurer leur peur de ne plus se reconnaître un jour dans leurs enfants et dans les enfants de leurs enfants. Leur crainte de devenir nos étrangers à nous, leurs propres enfants. Ce mandat qui disparaît sous les couches des habits est comme une machine à folie. Face à cette demande impossible, chacun se débrouille, mais toujours un peu mal. Il y a ceux qui ont refusé de trahir le premier camp qui devra rester leur référence, coûte que coûte. Il y a les autres qui ont choisi de s'évader pour se réfugier dans l'autre camp. Et puis, il y a ceux qui sont restés à côté, hors jeu ou sur la ligne de démarcation. C'est cette place-là que j'ai choisie, moi, une non-place. Double compromis, double refus. Ce mandat auquel il est impossible de répondre avec justesse est un fond sonore qui me maintient immobile. Dès que je m'approche trop des uns, trop des autres, une alarme se met à sonner. je dois retourner à ma place, sur la ligne. À la maison, je n'entendais que des silences masqués par le bruit de la télévision. J'ai fini par penser que c'était celle-là, la vraie langue, la musique de notre pays, de notre continent noir. À la maison, mon père, des années durant, nous a tourné le dos. Tous les jours, il faisait face seulement à son ordinateur. Une chose me fait rire, jaune, quand j'y repense. À cette époque, l'ordinateur familial ne possédait que deux jeux, le démineur et le solitaire. Le premier ne devait susciter que peu d'intérêt pour lui. Alors, mon père jouait au solitaire toute la journée et toute la soirée avec une femme et plusieurs enfants postés derrière lui. Pendant des années, de ce père, on ne voyait donc que le dos dans un grand silence incompréhensible, incompressible, qui plus tard me rendra nécessaire, salvateur, les mots. Des mots pour aérer l'espace, pour dire cette expérience humaine longtemps angoissante car silencieuse. Comment c'est possible ? Comment a-t-il pu le faire ? Et comment a-t-on pu en rester spectateur ? C'est seulement longtemps après que j'ai pensé à une chose que je n'avais jamais envisagée avant. La honte, encore. La sienne, à lui. Après la première année plutôt glorieuse en France, le chômage était devenu le lot quotidien de mon père. C'est durant cet hiver sans fin qu'il a pris cette place étrange. Une place faute de savoir en tenir une autre. Il y a quelque temps, un ami me parlait de son envie de vivre à l'étranger. J'ai dû lui dire la difficulté pour moi d'envisager la vie dans un ailleurs où n'aurait pas cours la langue qui me permet au mieux d'échanger. J'aurais trop peur de perdre ma langue, lui avais-je dit. Je pensais à la perte de l'aisance dans la communication en me retrouvant immergée dans une langue mal maîtrisée. Et puis, un trouble quelques heures après. Dans ce j'ai peur de perdre ma langue, de quelle langue je parlais, du français qui me permet de m'exprimer avec les nuances que je veux imprimer à ma pensée et de faire entendre ma bonne intégration ici. De cette langue maternelle figure du lien à mes ascendants qu'au fond j'ai déjà pour beaucoup perdu et que j'ai peur de perdre qui sait complètement un jour. ou bien dans tout cela ai-je fini par perdre ma langue tout court voire périr ma capacité de parole de pensée d'existence dans les dédales de cette histoire entre deux mondes. J'ai peur de perdre ma langue comme on dit d'un enfant qui l'a perdu sa langue. Ce n'est pas seulement ma langue maternelle qui s'est perdue au cours de ce long voyage familial. C'est bien ma langue tout court celle qui permet de dire le monde pour lui donner consistance et sens pour l'extraire aux doutes persistants. Une langue égarée dans des silences familiaux et collectifs auxquels on ne sait pas faire face quand on est un enfant. des creux des vides qui suscitent le sentiment d'un incommunicable d'une liaison plus vraiment possible à l'autre et au monde. Un enfant a perdu sa langue perdu dans ses brouillards qui empêchent de se déposer dans un lieu et d'y voir clair. Des brouillards qui créent l'errance et une intranquillité permanente tenace. Notre migration est ma perte de la langue familiale, les silences et cette place impossible au milieu de tout ça. Après bien des années, je réalise combien tout ça a imprégné les cheminements, questionnements et entêtements de ma vie. Longtemps, j'ai pensé m'être construite très loin, à côté ou à rebours de ses parents et de leur culture. Finalement, je réalise que je suis certainement le plus pur produit de cette histoire familiale et collective. Notre culture n'est pas celle d'un pays, mais celle du silence et du brouillard. n'est pas celle Sous-titrage Sous-titrage